Chers investisseurs, chères investisseuses, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des cinq points que tu dois vérifier lorsque tu cherches une ville dans laquelle investir. Je vais te donner cinq conseils clés pour te permettre de bien définir ton terrain de chasse. Donc juste avant, si cela t'intéresse, tu trouveras dans la description justement un guide avec une liste de 12 villes dans lesquelles je te recommande d'investir, en tout cas regardons ces villes en priorité car je te fournis à chaque fois une analyse détaillée de la démographie et de l'attractivité économique pour te permettre de trouver peut-être des opportunités les plus intéressantes et je te donne même d'ailleurs cinq villes dans lesquelles je pense qu'il est préférable d'éviter d'investir mais encore une fois c'est juste un guide c'est pas une vérité absolue. Alors on démarre tout de suite avec le premier premier élément, premier point ne néglige pas la ville d'où tu viens tu vois souvent on est amené à déménager surtout quand on passe par exemple à l'âge adulte donc si tu viens d'une autre ville que la ville où tu vis aujourd'hui qui est peut-être trop cher si tu l'écartes c'est peut-être déjà que tu estimes que ce n'est pas intéressant regarde la ville d'où tu viens ou alors les différentes villes dans lesquelles tu as pu vivre ou alors peut-être des villes dans lesquelles vivent des proches ou des amis et où tu es déjà allé passer on va dire un temps significatif tu vois plusieurs week-ends oui ou si tu vas régulièrement en vacances là-bas prends toutes ces villes là parce que tu sais souvent on a tendance à négliger finalement les endroits qui nous sont familiers on ne voit pas souvent le potentiel et des fois on a tendance à vouloir chercher un petit peu tu sais l'espèce de martingale à imaginer que il ya peut-être une ville mythique qui sera bien plus rentable que ce que l'on a sous les yeux donc premier point regarde tous les endroits qui se sont que tu connais déjà qui se sont déjà tous familier ça te permettra d'aller plus loin par exemple pour te donner mon cas personnel tu sais moi je suis originaire de marseille et j'ai jamais voulu investir à marseille parce que j'avais ce biais là et je m'en suis rendu compte bien plus tard après je n'étais plus sur place donc ça n'avait plus de sens de le faire mais j'aurais très bien pu investir à marseille il ya sept huit ans 9 ans 10 ans tu vois et ça aurait été une opportunité intéressante voilà deuxième point que je te partage sélectionne un terrain de chasse en filtrant à l'avance grâce à la puissance internet tu peux lancer plusieurs recherches notamment au travers du guide que je te propose de télécharger pour vérifier notamment la démographie de la ville que tu vises et son économie donc voilà fait un pré filtrage tu verras que tu trouveras certainement des villes qui sont intéressantes grâce à cela ensuite troisième point fait une étude de marché alors ça c'est extrêmement simple tu sais il te suffit d'aller voir les annonces qui sont par exemple sur le bon coin donc autant les annonces à la vente que les annonces à la location pour essayer de repérer les quartiers où les biens sont à la fois abordables et où les locations les tarifs de location sont corrects et tu vas voir que quand tu commences à récolter des données et à faire des tableaux il y a des sites d'ailleurs même qui se proposent de faire ça mais comme on n'a pas toujours les sources de données faut s'oméfier de ce genre de sites mais ça peut être utile encore une fois pour te donner un avis et bien tu peux dénicher de belles rentabilités potentielles là encore ce que je peux te dire par rapport au deuxième point et au troisième point que je viens d'évoquer c'est qu'il faut que tu repères idéalement des villes dont la dynamique est en train de reprendre dont la tendance est en train de s'inverser tu vois le terrain idéal de chasse pour un investisseur immobilier c'est une ville qui était un petit peu délaissée et qui commence à reprendre des couleurs parce que l'économie s'améliore parce que la ville s'est embellie parce qu'un quartier par exemple se boboïse, se gentrifie un peu là tu vas pouvoir dénicher des opportunités qui vont apporter du cash flow à court terme et potentiellement des plus-values évidemment tu ne vas pas faire ce genre de recherche dans des grandes villes où le marché est peut-être saturé comme lyon ou paris mais plutôt sur des villes intermédiaires qui pourraient avoir des retournements de tendance positive donc voilà si la vidéo t'auprès je t'invite à mettre un like c'est parfait pour l'algorithme youtube si tu aimes bien le décor mais aussi un like ça sera bien la nature appréciera voilà donc on va partir sur le quatrième point c'est une technique que les membres de ma formation utilisent c'est très simple tu vas voir ça s'appelle faire des week-ends utiles tu sais si tu es notamment en famille mais même si tu es seul ou en couple tu peux t'amuser à dire ok on va faire un week-end où l'on va joindre l'utile à l'agréable tu définis une ville tu sais pas imagine tu veux aller étudier le marché je sais pas à rouen à amiens à nancy peu importe et tu dis bah ok on va faire un week-end là bas donc tu passes tu vas passer le week-end à allier les loisirs peut-être une passion que tu as avec quelque chose que tu peux faire là bas et le fait de aller voir des biens immobiliers aller voir des quartiers aller rencontrer quelques agents tu vois ça peut te prendre deux trois heures dans le week-end et ça te laisse le reste du week-end pour apprécier cela et allier l'utile à l'agréable et donc pour organiser cela c'est très simple pour être hyper hyper efficace il te suffit d'appeler à l'avance plusieurs agents immobiliers et tu leur dis que tu viens tel jour et tu leur demandes s'ils peuvent t'organiser quelques visites d'appartement correspondant aux critères que tu as définis ainsi tu arrives tu as déjà les rendez vous et tu fais les visites que tu as prévu c'est vraiment très très efficace j'ai plusieurs membres qui ont trouvé comme ça un investissement rentable dès le premier week-end ou qu'ils sont allés faire pour visiter une ville donc voilà ça marche extrêmement bien tout le travail c'est le pré filtrage que tu vas faire ensuite cinquième et dernier point ça va être de parler aux personnes qui vivent là aux personnes qui sont dans le coin les commerçants si tu prends un uber tu vas parler avec le uber savoir un petit peu ce qu'ils pensent de ce quartier là cette ville là de son évolution là encore attention un message de précaution sur ce point là ce qui peut se passer des fois est contre intuitif c'est à dire que tu peux avoir des personnes qui ont un avis négatif sur un quartier donné parce que ce quartier peut être historiquement bah c'était pas un quartier hyper désirable et donc voilà ils vont te dire que c'est pas très très bien fréquenté qu'ils y viendraient pas le soir j'ai eu le cas récemment j'étais je suis allé prospecter dans une ville pour investir et acheter des maisons et ben voilà c'est exactement ce que me disaient certains certaines personnes ils me disaient ben là bas ouais c'est vrai que j'irai pas le soir c'est un quartier un peu difficile et tout ça et moi quand je suis allé sur le quartier je n'avais pas du tout cette impression alors j'y ai passé moins de temps mais en fait ce qui se passe typiquement dans ce genre de marché c'est que le marché le quartier en question évolue se bonifie tu vois ça pèse les nouvelles personnes qui arrivent causent moins de problèmes le quartier change et les personnes du coin restent avec leur avis ben plutôt négatifs puisque elles ne vont pas forcément régulièrement d'ailleurs dans ces coins là puisqu'elle les évite par définition donc tu vois ça te permet aussi toi de repérer des tendances quand tu as un message qui te dit ça craint c'est de c'est compliqué faut pas y aller et que tu y vas et tu te rends compte que ça pas l'air si terrible que ça ça te montre que tu es peut-être en train d'attraper un début de tendance j'ai eu le cas aussi sur un autre investissement que lui j'ai fait où j'ai acheté une maison dans un quartier dans une ville dans une assez grande ville d'ailleurs où en fait quand tu parles aux gens de la ville les gens qui sont là depuis tu vois dix ans vingt ans ou toujours ils te disent que c'est un quartier pourri mais moi j'ai acheté la maison j'y ai même habité d'ailleurs dans cette maison et c'est un quartier tout à fait convenable en transformation voilà il se transforme il est beaucoup plus agréable aujourd'hui et forcément ces quartiers là sont ces quartiers qui sont les quartiers qui vont récupérer de la valeur prendre de la valeur rattraper de leur retard sur le reste de la ville tu vois donc il n'y a pas d'investissement miracle il y a des prises de risques des prises de position et des petites anticipations que tu peux faire voilà ce que je peux te partager comme point clé des cinq points clés qu'il faut que tu étudies quand tu cherches une ville dans laquelle investir c'est un petit peu le nerf de la guerre de définir ton terrain de chasse une fois que tu l'as défini tu sais ça va aller beaucoup plus vite pour dérouler tes projets puisque généralement tu ne vas pas t'éparpiller partout en france une fois que tu as un coin que tu connais que tu aimes bien tu as tes contacts etc l'idéal c'est évidemment de multiplier les investissements là où tu as précautieusement sélectionné le quartier la ville voilà ce que je voulais te dire chers investisseurs chères investisseuses j'espère que ça t'aide réfléchir à ça dis nous dans les commentaires partager avec la communauté peut-être des outils des astuces que tu utilises pour te faire un avis sur une ville ou sur un quartier donné et en tout cas bon investissement à tous et je vous retrouve dans de nouvelles vidéos salut